Musique Bonjour, bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre des pots d'argile. Le verset à mémoriser se trouve dans Esaïe 64, verset 7, éternel. Nous sommes l'argile et c'est toi notre potier. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Pierre aimait sculpter des objets avec de l'argile ou de la pâte à modeler. C'était très relaxant et très agréable. Il faisait des animaux, des maisons, des autos, des gens, des tasses. L'argile dans les mains de Pierre devenait ce que Pierre voulait. Un homme de la Bible aimait aussi jouer avec l'argile. Soulevant un coin du linge humide, l'artisan tira son couteau et coupa un morceau d'argile dans une grosse motte. Il le jeta sur son tour et s'assit. Il releva sa robe sur ses genoux, puis commença à activer la pédale avec ses pieds. Le tour se mit à tourner. Dans les mains du potier, l'argile semblait prendre vie. D'abord aplatie, elle avait maintenant un centre creux et des côtés plus rebondis. Le potier plongea rapidement sa main dans un seau d'eau et reprit son travail. Presque avec amour, ses mains mettaient de la pression et la forme répondait immédiatement. Les côtés ronds commencèrent à se rétrécir en un long coup. Un bec se forma devant, puis le tour du potier ralentit et s'arrêta. Le potier tressa deux rouleaux d'argile ensemble et les fixa fermement sur un côté du pot pour faire une hanse. Avec un sourire joyeux, il fit glisser sa création du tour et la posa délicatement sur une étagère. Ce qui avait été un morceau de glaise était devenu un magnifique pot d'argile. Le potier regarda dans la rue. Des clients le regardaient travailler. Certains achetaient des pots pour y mettre de l'eau ou de la farine. Mais le potier continua à travailler. Sa motte de glaise ne durerait pas longtemps. Il coupa un autre morceau de la masse de glaise et comme il l'avait fait la première fois, il le jeta sur son tour. Tourne et tourne, monte et descend. Alors que les côtés d'un pot s'élevaient entre ses mains, il remarqua un homme qui le regardait. Le potier leva les yeux et sourit. Mais à cet instant, les côtés du pot s'effondrèrent et la roue s'arrêta. « Excusez-moi ! » dit l'homme en mettant sa main sur sa bouche. « Ne vous faites pas de soucis ! » dit le potier. « Je vais arranger ça tout de suite ! » Le visiteur se présenta. « Je m'appelle Jérémie ! » dit-il. « Et j'ai été envoyé par Dieu pour te regarder travailler ! » Le potier semblait intéressé. « Ce qui est bien avec l'argile, dit-il, c'est que si le pot est trop mince d'un côté, ou s'il a d'autres défauts, je me contente de pincer le défaut d'un coup de pouce ou bien j'aplatis le tout et recommence. Parfois, cela le rend même plus solide qu'avant. J'essaie toujours de faire avec l'argile ce à quoi elle semble destinée. « Ainsi, on peut réparer les erreurs ? » demanda Jérémie. « Oui, je peux modeler et remodeler l'argile jusqu'à ce qu'elle soit exactement ce qu'elle doit être. Quand le résultat me plaît, je sais qu'il plaira aussi aux autres. » Jérémie rocha la tête. « Ton travail est magnifique ! » dit-il. Il continue à observer le potier pendant quelques minutes. Puis, il admira les objets exposés. Il y avait de petites lampes à huile pour les chambres à coucher, des pots de toutes les tailles pour la crème, le lait et de grandes jarres dans lesquelles on pouvait mettre des olives, du grain ou de l'eau. Tout avait été fait avec le même matériau par le même créateur et pourtant, chacun des objets était un peu différent. Chacun avait son usage spécifique. C'était la leçon que Dieu voulait que Jérémie apprenne en regardant le potier au travail. Maintenant, Jérémie pouvait expliquer comment Dieu façonne la vie des êtres humains, corrigeant les erreurs qui se manifestent afin qu'ils puissent répandre de la beauté autour d'eux. Dans les mains de Dieu, chaque vie peut être mise au service d'autrui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada